Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur le Vice-président, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants et représentants, chers collègues, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames, Messieurs du public, Bonjour. Je déclare la séance ouverte. Je demande au secrétaire général de bien vouloir faire lecture de la lettre de convocation. Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 22 septembre 2006. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la deuxième séance de sa session budgétaire le jeudi 28 septembre 2006. À 9h, je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par Monsieur le Président, Philippe Scheele. Merci. Je demande au secrétaire général de bien vouloir faire l'appel des représentants. Madame Algon-Hema, présente. Madame Birk-Sabrina, présente. Madame Bouzi-Hairara-Auxilia, présente. Madame Bob Dupont-Pamara, absente. Monsieur Buissou-Jean-Christophe, présente. Monsieur Briand-Jacques, présente. Monsieur Calson-Jean-Michel, présente. Madame Shinfo-Rosina, présente. Madame Flore-Romance, absente. Monsieur Flos-Gaston, absent. Monsieur Frébo-Jean-Alain, présent. Monsieur Fritsch-Edouard, absent. Madame Fuller-Tilda, présente. Monsieur Gérard-Santoni, présente. Madame Haïti-Pascal, absente. Madame Hirshan-Nounutea, présente. Madame Iriti-Téoura, présente. Monsieur Comoutini-René, présente. Monsieur Lison-Marcelin, absent. Madame Maraya-Emma, présente. Monsieur Maraya-Ora-Teyna, présente. Monsieur Mataoua-Mairon, présente. Madame Mathieu-Juliana, présente. Madame Mère-Séron-Armel, absent. Madame Mouéveille-Amo-Véronique, présente. Monsieur Moutam-Thomas, absent. Madame Naya-Téry-Paya-Amaron, présente. Madame Olivier-Marie, présente. Madame Parker-Eliano, présente. Madame Pater-Delia, présente. Madame Perségal-Daniel, présente. Monsieur Piaté-André, présente. Madame Rijiton-Monique, présente. Monsieur Riveta-Frédéric, présente. Madame Rochette-Stella, présente. Monsieur Sandra-Sbruneau, présente. Monsieur Chille-Philippe, présente. Monsieur Sommet-Seugène, présente. Madame Tahirou-Lissette, présente. Madame Taragi-Linda, présente. Madame Tahiroua-Chantal, présente. Madame Tahoua-Tama-Juliette, présente. Madame Taki-Montaina, présente. Madame Tama-Françoise, présente. Monsieur Tata-Michel, présente. Monsieur Teparire-Hirouhiti, absent. Monsieur Trematé-Rubin, présente. Monsieur Térité-Roberto, présente. Madame Teruatia-Sylviane, présente. Madame Tito-Nuilana, absent. Monsieur Tito-Nuilana, absent. Monsieur Tang-Sangastan, présent. Madame Tichobuya-Kathine, présente. Absente. Monsieur Tito-Nuilana, présente. Monsieur Van Bastolaire-Rémond, présent. Monsieur Van Moudan-Emile, absent. Monsieur Van Tuchouila, présent. Madame Tito-Nuilana, présent. Présent au secrétaire général de bien vouloir donner lecture du projet d'ordre du jour. Merci. Auparavant, je lui demanderai de lire les procurations qui ont été déposées. Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de Madame Bob Dupont-Tamara à Monsieur Mayron Mataoua. La procuration de Monsieur Van Moudan-Emile à Monsieur Hiroiti Teparere. Et enfin, la procuration de Madame Tito-Nuilana à Monsieur Tang-Sangastan. Merci. Je demande maintenant au secrétaire général de bien vouloir donner lecture du projet d'ordre du jour. Monsieur le Président, la conférence des présidents réunies lundi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Séance de questions orales. Point 3. Débat sur les rapports d'observation définitive de la Chambre territoriale des camps de la Ponésie-François. Point 4. Désignation des représentants au sein des commissions législatives de l'Assemblée de la Ponésie-François. Point 5. Désignation des représentants au sein des commissions organisées extérieures de l'Assemblée de la Ponésie-François. Point 6. Désignation des rapporteurs de projets ou propositions de notre pays. Point 7. Examen de la correspondance. Point 8. Convocation de la prochaine séance. Et enfin, point 9. Clôture de la séance. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Je demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour proposé. Nous passons au vote. Ceux qui sont pour. A l'unanimité, je vous en remercie. L'ordre du jour est donc approuvé. Nous passons maintenant à la séance de questions orales. Je précise au préalable que nous avons reçu 6 questions orales. L'orateur dispose de 3 minutes pour exposer sa question. Il ne peut reprendre la parole après la réponse du gouvernement. Le ministre, quant à lui, dispose de 5 minutes pour apporter sa réponse. Il peut toutefois compléter celle-ci par un commentaire écrit, distribué à chaque représentant. La séance dure une heure. Il est 9h20. Et je demande au premier intervenant, Monsieur Edouard Fritsch, de bien vouloir lire sa question. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs du gouvernement, bonjour, Mesdames et Messieurs les journalistes, le public, ceux qui nous suivent par TNTV, je voudrais les adresser, nos salutations. Monsieur le Président, ma question est adressée à Monsieur Oscar Temaru, président de la Polynésie française. Malheureusement, il n'est pas là, puisque c'est une question qui, je pense, ne peut trouver réponse qu'auprès de lui. Je le regrette énormément, puisque lui, il a à peine un kilomètre à faire pour arriver à cette assemblée, alors qu'il a voulu et sa majorité a souhaité que nous tenions séance ce matin. Nous-mêmes, nous avons demandé à notre Président d'être parmi nous, et Monsieur Flos est ici parmi nous. Je voudrais qu'on l'applaudisse bien, bien fort. Oui, tout cela pour demander au Président du pays, qui est rentré donc le dernier week-end d'une dizaine de jours en Europe, notamment pour assister à la réunion entre les PTOM et l'Union européenne. Puis, pour vous entretenir, Monsieur le Président, avec le Président de la Banque européenne d'investissement à Bruxelles, avant de rencontrer le ministre de l'Outre-mer, François Baroin. De toutes ces visites, nous n'avons eu qu'une très vague relation, soit par votre service de presse, soit par les correspondants de presse qui sont présents à Paris. C'est déjà un progrès, puisque, lors de vos précédents déplacements, nous sommes restés sur notre faim en matière d'informations et de bilans, d'autant que certains journaux étrangers ont démenti certaines rencontres que vous avez déclarées avoir eues. De surcroît, et à l'inverse de votre prédécesseur, notre Président Gaston Flos, à chacun de vos retours, vous vous êtes abstenus de toute conférence de presse pour rendre compte à la population polynésienne de vos déplacements. Depuis votre réélection à la présidence de la Polynésie française en 2005, vous n'avez pas manqué de parcourir le monde. En 2005, début avril, vous étiez en Nouvelle-Zélande. À la fin du même mois, vous étiez à New York. Du 2 au 7 mai, vous étiez à Paris, avant de faire une incursion en Espagne. Les 18 et 19 mai, direction Hawaï, avant d'être présents le 31 mai à Samoa. Du 11 au 6 juillet, le Président Oscar Temaru était en Australie, avant une nouvelle visite à Paris à la fin du mois. Du 18 au 23 juillet, on vous retrouve en Nouvelle-Zélande. Le 1er août, vous étiez au Vanuatu, le 4 août à Rarotanga et le 16 août au Japon. Au mois de septembre suivant, vous consacrez vos voyages à l'archipel des Tuamotus. Les 18 et 19 octobre, vous étiez à New Way, avant de gagner la Papouasie le 22 octobre. Enfin, durant les mois de novembre et décembre, vous deignez enfin rester chez nous pour la session budgétaire. M. Fritsch, excusez-moi. M. Fritsch, excusez-moi. Le temps est imparti. Je vous demanderai d'abréger rapidement pour que les autres collègues puissent aussi poser leurs questions. C'est presque terminé, M. le Président. C'est vrai qu'il a beaucoup voyagé, et ce n'est pas de ma faute. En 2006, donc, on le retrouve en Nouvelle-Zélande dès le 15 février. Le 4 et 5 mars, on le retrouve aux îles Cook. La semaine suivante, il sera aux États-Unis. Du 16 au 23, il est en Nouvelle-Zélande. Au mois d'avril, on vous retrouve enfin, M. le Président, en Polynésie pour une tournée des archipels. Le 15 mai, direction le Japon pour près d'une semaine au Congrès Morinda. Du 19 au 26 juin, vous étiez en Europe, en Suède, en Allemagne, au Luxembourg, en Suisse et à Paris, avant de rentrer vers la Polynésie française, non, sans vous arrêter, en Californie. Au mois de juillet, vous sillonnez nos archipels. À la fin du mois d'août, vous repartez une semaine en Nouvelle-Zélande. Enfin, au début de ce mois, on vous retrouve successivement au Groenland, chez les pingouins, en Islande, en Norvège, à Belgique et à Paris, pour, on ne sait en fin de compte, pas vraiment quel sujet, puisqu'il était supposé, vous étiez supposé, M. le Président, visiter des tramways, mais en fin de compte, on ne vous a pas vus dans les tramways. Enfin, M. le Président, voici pour les voyages à caractère officiel que nous avons pu identifier. Mais nous en avons sans doute oublié du fait de l'absence de médiatisation. M. le Président, nous constatons que, depuis votre élection, vous avez donc passé près de la moitié de votre temps à l'extérieur de la Polynésie française. Or, à ce jour, nous n'avons enregistré aucune avancée concrète pour notre pays. Le seul élément tangible qui nous a coûté de l'argent résulte, en fin de compte, de votre séjour en Nouvelle-Zélande au mois de février dernier, avec l'achat du Rocklands Hotel et bientôt l'opération de sauvetage que vous montez pour la compagnie Kiwi Air New Zealand en Nouvelle-Zélande. Aussi, M. le Président, et compte tenu du fait que vos multiples déplacements, en compagnie généralement d'une forte délégation mettent à contribution les finances publiques et l'argent des Polynésiens, pouvez-vous nous exposer le coût réel de ces déplacements, tant pour vous-même que pour les membres des délégations qui vous accompagnent ? M. le Président, Merci, M. Fritz. Je vous signale que vous avez pris plus de 5 minutes. Il serait dommage que je ne permette pas aux autres élus de pouvoir poser leurs questions. Je vous demanderai de raccourcir dans les limites du raisonnable, s'il vous plaît. Merci. Du côté du gouvernement, M. le Président, vous avez la parole. M. le Président, M. le Président, M. le Président, C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 Outre la facture. C'est ce qu'il y a eu. 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 Je le remercie. Merci, M. Lombard-Solaire. M. Le ministre de l'Education. Merci, M. le Président, le Président de l'Assemblée, le Président du gouvernement, Mesdames et Messieurs et Messieurs les représentants, chers collègues, ministres, Mesdames et Messieurs du public, Farimaït Tappan-Lontière-Fan. Je vais essayer de répondre le plus brièvement possible à la question posée par M. Raymond Van Bastolaire. Le problème évoqué par M. Raymond Van Bastolaire n'est pas nouveau. Mais l'augmentation de la population de l'île de Montréal en a accru l'acuité. Actuellement, les élèves originaires de Moréa et scolarisés à Treti, qu'ils soient internes ou demi-pensionnaires, bénéficient d'un passage hebdomadaire gratuit en application d'une délibération de 79, modifiée par une délibération de 81, portant organisation et financement des transports scolaires, routiers, maritimes et aériens à l'intérieur des îles ou intérimes. À l'heure actuelle, 433 élèves bénéficient de ce transport maritime, ce qui représente un coût annuel de 15,588,000 francs CFP. La gratuité du passage, qu'il soit quotidien ou hebdomadaire, selon que l'élève est demi-pensionnaire ou interne, nécessiterait à ne pas douter une modification de la délibération suffisée et un accroissement des crédits en fonction du nombre d'élèves demi-pensionnaires jusqu'à au plus 63 millions de francs CP. Il resterait alors à envisager le transport terrestre à Treti pour se rendre dans leur établissement et à Montréal pour se rendre à leur domicile. Si la charge financière des familles peut être allégée, au moins pour le transport maritime, la pénibilité demeure. La solution qui paraît préférable et souhaitable pour l'heure consiste à la création d'internats de proximité qui puissent accueillir ces élèves qui pourraient dès lors rentrer chez eux tous les week-ends. C'est d'ailleurs dans cet esprit que les transports maritimes ont été organisés aux îles Soulevant. C'est également dans ce sens que j'ai dressé des perspectives de construction permettant d'accroître la capacité d'accueil des internats sur l'île de Treti. Mais il faut se souvenir que, de 2004 à 2006, les crédits d'investissement n'ont pas été à la hauteur des besoins. Alors qu'il aurait fallu plus de 4 milliards pour les constructions, la maintenance et l'équipement des bâtiments scolaires du second degré, l'État n'a versé que 360 millions en 2004 et 72 millions en 2006. Nous espérons que ce retard sera rattrapé d'une part, et d'autre part, nous avons demandé une dotation pour 2007, comportant notamment le financement de deux collèges de 600 élèves à FAA, ceci afin de transformer le collège Henri Giraud en internats de proximité mutualisés susceptibles d'accueillir notamment des élèves de Moréa. Compte tenu de délais et d'attribution de l'emprise foncière et d'études et de construction, la transformation de l'actuel collège Henri Giraud en internats pourrait être achevée en 2009. J'ajoute pour conclure que la construction d'un lycée à Moréa n'est pas envisageable dans l'échelle des priorités du moment, sauf décisions d'ordre politique que votre commission parlementaire, d'enquête parlementaire pourrait éventuellement suggérer, mais également justifier. Je vous remercie. Merci Monsieur le Ministre. Pour les non inscrits, le troisième intervenant, Madame Emma Algan. Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Polynésie française, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs de la presse et Mesdames et Messieurs du public, Yorana. Ma question s'adresse à Monsieur le Président de la Polynésie française. Monsieur le Président, l'article 105 de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Polynésie française, a sensiblement modifié le mode d'élection des représentants à l'Assemblée de la Polynésie française. Tout en maintenant le principe d'une élection à un tour, il instaure une prime majoritaire d'un tiers des sièges à la liste qui a recueilli la majorité des suffrages exprimés. En pratique, ce nouveau mode de scrutin a eu pour effet mécanique de réduire la diversité de l'expression démocratique au sein de l'Assemblée par l'exclusion ou la réduction en siège de partis politiques de moindre envergure, mais pourtant représentatifs, d'un certain électorat. Dès son adoption, vous avez dénoncé ce nouveau mode de scrutin et sa prime majoritaire antidémocratique, disiez-vous. Votre contestation vigoureuse de ce dispositif électoral vous a propulsé à la tête d'une union dite pour la démocratie. Vous annoncez alors publiquement la suppression de la prime majoritaire dès votre accession au pouvoir. Depuis lors, malgré tous vos discours pontifiants et moralisateurs, vous n'avez pas commencé à entamer le début d'une première démarche pour esquisser l'ébauche d'une demande de modification du mode de scrutin et la suppression de la prime majoritaire. Vous avez été le premier à dénoncer une prime majoritaire antidémocratique. Vous avez été le premier et seul bénéficiaire de cette prime majoritaire antidémocratique. J'essaie de raccourcir, M. le Président. Car, sans elle, malgré tous vos discours, vous œuvrez pour le maintien de la prime majoritaire qui vous a permis d'accéder au pouvoir. Car, sans elle, vous craignez de perdre en 2009 le pouvoir auquel vous avez pris goût. Vos principaux lieutenants du Tavini Ouiratira et très récemment vous-même avez clairement exprimé votre volonté de ne voir aucune modification dans le monde de scrutin. Vous avez déjà réussi, en l'ouvoyant, à éviter d'instruire ce dossier pendant deux ans. Vous aviez aujourd'hui que ce dossier doit attendre l'issue de l'élection présidentielle. Mais il n'y a aucun rapport entre l'élection présidentielle et la demande de suppression de la prime majoritaire. Votre argument est faux et fallacieux. En France, le travail parlementaire ne s'arrête pas dans l'attente de l'élection présidentielle. Vous avez récemment trouvé un nouvel argument pour temporiser. Vous prétendez que la prime majoritaire n'est qu'une disposition de la loi organique comme une autre et il convient d'en revoir de multiples autres. En noyant la prime majoritaire dans un ensemble incohérent et indéterminé de dispositions à revoir, vous rendez impossible en fait sa suppression et vous le savez bien. Pire, désormais vous annoncez qu'il n'y aura pas de changement de monde de scrutin sans acceptation et intégration dans le statut de vos très obscurs accords de trétinouille, dont personne ne connaît le contenu et qui n'ont fait l'objet d'aucune présentation, d'aucune négociation et d'aucune concertation. En clair, c'est du chantage. Mme Algon, s'il vous plaît, je vous demanderai d'abréger votre temps et découler. Très bien, très bien. Merci, Président. Tous les arguments sont bons pour faire en sorte que la Polynésie française se retrouve en 2009 avec le même mode de scrutin, certes contraire à l'expression démocratique, mais si avantageux à un parti politique comme le vôtre. En fait, aucun argument de fond ne justifie le report de votre demande de modification de mode de scrutin. Si vous ne demandez pas la suppression de la prime majoritaire, c'est simplement par calcul politique. Nous retiendrons que vous ne tenez pas là vos engagements électoraux et que l'opposant Oscar Temaru, démocrate autoproclamé en 2004, se révèle être un président calculateur, prêt à jouer avec les règles démocratiques pour tenter de se maintenir au pouvoir en 2009. Et je termine, si contrairement à notre analyse, vous êtes favorable à la suppression de la prime majoritaire, je vous demande, M. le Président de la Polynésie française, de bien vouloir nous indiquer ici même si vous êtes prêts à signer aujourd'hui un projet de courrier adressé aux autorités de l'État demandant la révision du mode de scrutin et la suppression de la prime majoritaire en vue des élections 2009. Je vous remercie. Merci, Mme Algan. Du côté du gouvernement, M. le Président. M. le Président, 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 M. le Pr J'ai dit qu'il n'y a pas d'honneur et je n'y a pas d'honneur. C'est parti. 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 qui est parti. qui est parti. C'est 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 parti. próximo. Mme Amel Mér запassante, moi, je vous remercie ! Madame Amel Merseron, représentante des Îles du Vend, Jean-Rama, votre question porte sur les attributions des subventions aux communes. Je vous en remercie. Car cela me donne l'opportunité de vous apporter des précisions sur les modalités des attributions accordées par le pays aux communes. pour les accompagner dans leur projet de développement durable de leur municipalité. Mais je m'étonne de votre ton complétaire. Néanmoins, je ne ferai pas injure à votre intelligence en vous rappelant à moi que vous ayez prêté peu d'attention au moment de l'adoption du budget 2006 ou que le développement des archipels n'était pas à ce moment-là votre préoccupation première, qu'il a été voté par l'Assemblée une enveloppe de 6,7 milliards en AP pour les investissements pour les communes. En effet, la dotation attribuée à la délégation pour le développement des communes s'étale sur trois ans. De surcroît, cette planification n'a pas porté uniquement sur le plan temporel, puisque vous avez également voté une répartition par programme. Ah, excusez-moi, madame la représentante, j'oubliais que le vote du budget alloué aux communes n'a pas suscité chez vous. Assez d'intérêt pour que vous lui fassiez l'apport de votre voix pour son adoption. Seuls les représentants de la majorité ont voté ce budget à cet effet, permettant de saisir à cette occasion pour les en remercier, en mon nom et celui des maires de notre finot. J'attire votre attention sur le fait que, pour la première fois depuis la création de la délégation développement des communes, le budget qui lui a été alloué n'était pas global, pouvant être dispatché, gré du bon vouloir de qui que ce soit. Vous auriez pu constater que les orientations de la politique de développement en direction des populations de nos archipels sont clairement définies au travers des subventions attribuées. En effet, une part importante des investissements a été réservée à l'électrification, puisque 1,5 milliard lui a été consacré. Oui, madame la représentante, beaucoup de foyers s'éclairent encore de nos jours à la bougie ou au Morigas, dois-je citer l'atoll de Ahé qui, depuis plus de 15 ans que l'île soit électrifiée, ou encore plus près de chez nous, les vallées de la Presqu'île. Par ailleurs, 1,1 milliard est employé aux adductions d'eau potable et à l'assainissement pour les îles, tandis que 900 millions sont réservés aux îles du Bon pour la même opération. Il est vrai qu'elles ont pris de l'avance en la matière. J'ajoute que 800 millions sont destinés au traitement des déchets. La plupart des subventions accordées se font en direction d'infrastructures pour asseoir ce développement durable que nous appelons de tous nos vœux. Les soutiens financiers de l'ordre de 400 millions destinés aux transports sont quant à eux essentiellement effectués en direction des transports scolaires par voie terrestre ou maritime. La lecture de ces arrêtés a dû vous échapper. Force est de constater que l'on est bien loin de la politique de distribution de monteurs à bateau. Madame la représentante, pour le reste, je vous renvoie à la lecture du budget 2006. Quant à la répartition par commune, elle se fait sur la base de critères objectifs, capacité de financement, type de projet, etc. Madame la représentante, votre peu de considération pour les élus des îles ne cesse de m'étourner. Comment pouvez-vous penser qu'un seul instant que les îliens soient fossoyeurs des conseils d'archipel ? Vous qui, pendant dix ans, vous êtes opposés à leur installation, bien qu'ils aient été inscrits dans la loi statutaire de depuis 1996, allant jusqu'à faire disparaître leur existence de la loi organique de 2004. M. Floss, même si vous étiez ensemble, laissez le ministre terminer, s'il vous plaît. M. le ministre, vous pouvez continuer. En fait, enlevez-moi un doute, madame. Téhéti s'est-elle transformée en continent ? N'êtes-vous pas ilienne également ? Ne pensez-vous pas que vous êtes malvenu de vous présenter aujourd'hui comme le chantre de ces institutions que vous pensiez avoir définitivement enterré ? Ne vous en déplaise ? Les conseils d'archipel sont toujours d'actualité. Cependant, compte tenu des réformes institutionnelles relatives aux collectivités territoriales engagées par l'État, il nous faut étudier, sans précipitation, et globalement leur articulation avec la réforme communale et les compétences transférées aux communes. L'examen de ces compétences, la mise en place de l'intercommunalité et les compétences qui seraient attribuées aux conseils d'archipel doivent être examinées de pair et ce, en concertation avec les îles. Ce qui importe par-dessus tout, c'est que les communes sont maîtres de leur destin et qu'elles accèdent à la libre administration. Par ailleurs, à la lecture sporadique du journal officiel, je vous renvoie à sa lecture détaillée sur 10 ans. Vous constaterez que, contrairement à vos allégations, en matière de soutien financier, la commune de Fahar reste loin derrière la commune de Pyrén. En effet, hors contrat de ville, la commune de Pyrén a reçu du pays, en 10 ans, 884,086,398 francs. La commune de Papé-Été, 675,657,686,000. Quant à Fahar, cette commune ne vient qu'en sixième position, avec 553,924,690 francs, dont plus de la moitié, est consacrée à l'électrification des voies publiques pour assurer la sécurité de nos administrés aux adductions et à l'assainissement afin de permettre aux habitants de cette commune la consommation gratuite en eau potable. De surcroît, si vous divisez ces dotations par le nombre d'habitants et sur 10 ans, vous obtiendrez pour Pyrén 6,097 francs par an et par habitant, pour Papé-Été, 2,580 francs par an et par habitant, et pour Fahar, 1,954 francs par an et par habitant. Fahar n'a jamais rien demandé. Je pense que ces chiffres... Fahar n'a jamais rien demandé. Madame la représentante parle d'eux-mêmes et se passe le commentaire. Je vous remercie. Merci, M. le ministre. Nous allons passer à la cinquième intervenante. M. le Président, je souhaiterais que vous demandiez officiellement à Mme Armel Nessron de s'excuser auprès de l'État. Vous comprenez très bien le français, vous savez ce qu'elle a dit. M. le Président, vous devriez faire taire, M. Temaru. qui insulte les parents, qui insulte les parents des représentants. C'est indigne du Président de la Polynésie française. Bien, je vais, s'il vous plaît, M. le Président, Mme Armel Nessron, s'il vous plaît, M. le Président, s'il vous plaît, M. le Président, s'il vous plaît, je vous demanderai de la sérénité et du respect. Vous avez effectivement invoqué un mot que j'ai parfaitement entendu, je l'ai dit tout à l'heure. Je suis également maire. Je n'ai pas réagi comme vous, vous réagissez. C'est une question d'appréciation personnelle. Vous avez également émis quelques propos qui ont aussi choqué. Je pense que, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je pense qu'on en restera peut-être là. M. le Président, M. le Président, s'il vous plaît, avec le respect que je vous dois, nous sommes tenus à une séance de questions orales. C'est chronométré, c'est une heure. Là, pour l'instant, le temps arrive à expiration. De toute façon, je ne voudrais pas arrêter cette séance, s'il vous plaît, M. le Président. M. le Président, s'il vous plaît, il y a un peu de respect, M. le Président. M. le Président, s'il vous plaît, il y a deux réponses de la part du gouvernement. Une seule réponse. Donc vous devez retirer la parole à M. Temaro. M. Floss, je vous signale que dans le règlement intérieur, lorsqu'un membre du gouvernement demande la parole, il a droit à cela. C'est pour cela que je ne veux pas interdire le président de la politique française de s'exprimer, mais je souhaitais simplement lui rappeler que nous sommes en cadre d'une séance de questions orales. C'est chronométré. Je ne voudrais pas que cette séance soit perturbée. Si vous le permettez, M. le Président, je vous proposerai, après la séance, d'intervenir, s'il vous plaît, après les questions orales. Je serai très bref, M. le Président. Il faut les faire sortir. M. le Président, s'il vous plaît, je vais vous proposer, M. le Président, de vous laisser intervenir après la séance de questions orales. Il ne nous reste plus qu'une seule question. M. le Président, s'il vous plaît, M. le Président, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je préfère pour la sérénité qu'on en finisse avec ces questions orales. Il n'en reste qu'une seule, une seule. Ensuite, un membre du gouvernement répondra s'il voudra bien et ensuite, je vous laisserai la parole. S'il vous plaît, M. le Président, c'est la proposition que je voulais vous faire. Je vous en remercie. Bien. Je demanderai à Mme Hirson de bien vouloir poser sa question. Et puis, avant qu'elle l'intervienne, je demanderai également aux membres du public. Depuis tout à l'heure, je vous regarde. Je vous signale que j'ai la police de l'Assemblée. Je ne voudrais pas faire, enfin, intervenir systématiquement quand le public vient perturber le bon déroulement du débat. Je sais très bien que nous sommes tous sous pression parce que la télé est là, c'est diffusé en direct. Mais je ne voudrais surtout pas que certains en profitent pour en rajouter davantage. Les débats ne seront pas faciles. Déjà, on vient de le constater. Alors, imaginez tout à l'heure avec les deux autres dossiers, ça va être pire. Alors, n'en rajoutez pas, je ne voudrais pas aller jusqu'à prendre des mesures extrêmes. Et j'en suis parfaitement dans mon droit. Donc, un peu de sérénité, s'il vous plaît. Je pense que chacun peut s'exprimer. Chacun peut s'exprimer, il n'y a pas de problème. Mais dans le respect, dans le respect. Bien, Mme Herschot, vous avez la parole. M. le Président, je voudrais quand même rappeler à l'assistance qui est ici et à ceux qui nous écoutent que les propos de Mme Herschot, traitant les populations de chiens, sont indignes d'une représentante. Si, Mme Herschot, vous ne pouvez pas ravaler les paroles que vous avez dites et vous devez des excuses à la population, c'est une honte. M. le Président, en raison de l'absence du ministre de l'Agriculture qui se trouve en Kanaki pour une mission, je souhaiterais retirer ma question. Je vous remercie. Bien, merci, Mme Herschot. Nous allons passer à la dernière question de M. Noa Tetouanou. Ma question s'adresse au ministre de l'Economie et des Finances. M. le ministre, dans l'une de ces dernières enquêtes d'opinion, le quotidien Les Nouvelles de Tahiti rapportait que 96% des Polynésiens interrogés sont d'accord pour considérer que la vie est chère aux Polynésie françaises. Pour 63% d'entre eux, c'est le poste de l'alimentation qui arrive en tête. Ces résultats sont confirmés par quelques indicateurs macroéconomiques évalués en juin par l'Institut de la Statistique. Ainsi, l'indice général des prix mesuré sur la base 100 en août 2003 traduit une hausse annuelle de 3,4% en juin 2006. Comme le précisait le quotidien, il nous faut remonter plusieurs années en arrière pour retrouver le même chiffre. Plus grave encore est le constat de l'évolution sur la même période de l'indice des prix des produits alimentaires qui a atteint 4,6% d'augmentation. Je répète, 4,6% d'augmentation et peut-être bientôt, fin d'année, 5%. C'est donc un record historique qui mériterait même que nous dessinions une médaille d'or à M. Oscar Temarou, celle du mensonge, quand celui-ci s'est présenté aux Polynésiens comme devant être le nouveau champion. Je répète, le nouveau champion de la défense de leur pouvoir d'achat. Avec nous, merci. Après les fortes hausses du prix du pétrole, M. le ministre, le prix du carburant à la pompe a été augmenté de 25% par rapport à celui constaté en août 2005. Au début de l'été, plusieurs analystes pariaient encore sur de nouveaux records bruts, voyant le baril s'envoler jusqu'à 80 ou à 100 dollars d'ici la fin d'année en cas d'escalade des tensions géopolitiques. Aujourd'hui, il semble que nous assistions à un retournement de tendance, puisque la plupart des analystes semblent s'accorder sur le fait que les cours mondiaux sont entrés dans une spirale de baisse. Ainsi, d'après certains spécialistes, et selon une dépêche de l'agence de France, de France Presse, du 17 septembre 2006, publié depuis New York, je cite, « Les prix du pétrole, qui ont perdu plus de 16 dollars depuis le record de cet été, pourraient baisser encore sous 60 dollars à la faveur d'un rallonquissement de la demande mondiale. Les fondamentaux du marché sont baissiers », résume Jason Schringer, de l'agence Vakovia Securities. Et de poursuivre, en indiquant, je cite, « La croissance mondiale ralentit, les stocks sont élevés, un nouveau champ de pétrole vient d'être découvert dans le golfe du Mexique. Les problèmes de Prodhoe Bay en Alaska s'avèrent moins graves que prévus, et la saison des grands déplacements, notamment les ouragans, est terminée aux États-Unis. » Monsieur le ministre, devant ces constats et ces analyses prospectives encourageantes, le groupe Tahoeira, soucieux de l'huile du pouvoir d'achat des Polynésiens, demande au gouvernement, quand il envisage de répécuter à la pompe la baisse sensible des prix de l'énergie déjà constatés sur les marchés mondiaux. Merci, M. Tetouanoui. M. le vice-président. M. Tetouanoui. M. Tetouanoui. M. Tetouanoui. M. Tetouanoui. M. Tetouanoui. M. Tetouanoui. ... 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